Salut la gang, bon matin! J'attends ma mère, on s'en va à un endroit quand même assez spécial pour un jeudi matin. J'ai bien dit le cinéma. T'as regardé au cinéma à quel point je vais manger un popcorn à 10 heures, j'suis pas sûre. Mais en même temps, j'peux pas aller au cinéma pis pas manger de popcorn. Donc, c'est ça qui se passe. J'm'en vais voir, juste en regardant ma robe, est-ce que vous pouvez deviner? J'm'en vais voir... Elf! Ça c'est moitié Elf! Bonjour tantôt, mais je capote que mon cinéma de mon coin, de ma ville, le met. Parce que quand il avait sorti au mois de décembre... Moi j'suis dit que tu vas être tout seul dans le cinéma. C'était trop beau aujourd'hui pour aller au cinéma. Ouais, j'sais, mais on est sain. Les oiseaux chantons. Ça coûte 3$. Ah, 3$. C'est comme un kids morning. Ouais. Anyway, j'vous laisse, mais on est trop excités. Quand ça avait sorti, c'est ça, il y avait juste le Cineplex à Calgary qu'il avait mis. C'était le 17 décembre, j'pense qu'il avait sorti. C'est bon, attends Elf. C'est bon, attends. Moi, en tout cas, j'vous laisse. C'est Noël! C'est Noël, Maman Elf! C'est Noël, Maman Elf! C'est Noël, Maman Elf! C'est Noël, Maman Elf! Regarde-moi tes pieds. Salut la gang! Mon dieu, je suis dénudée du nipple. Je vous reparle. On est quand même plus tard. Il est 5h30 et je m'en vais à une soirée dans un bar de mon coin parce que le Excite, dans le fond, donc mes cousines ont loué une partie pour se rencontrer. Tout le monde a du Excite, tout le monde qui veut venir. Donc, ça va être une belle petite soirée. Puis, je me suis mis mes lunettes quand je mets des barbépines, reste pris dedans. Bien à la Floride! T'as-tu hâte à la Floride? Ça va faire du bien à la Floride. Je pense qu'il y en a un qui est hâte. En plus, ça, il y a un gros plus à la Floride. Il va peut-être au Canada. En plus, je n'ai pas de souvenu de la Jo. Non. Il y a juste des... Comment ça s'appelle? Les autres avec le chiffre là. Les 7-11? Oui. 7-11. Puis, il y en a un avec comme rouge puis vert là. Oui, il y en a beaucoup. C'est tout. Elle est... J'ai oublié le nom là. Il y a mon bord là, tu sais... J'ai oublié le nom là. Pas celle-ci. C'est ça, c'est une marque de canette. Tu sais que je veux dire là? Oui. Mais, c'est ça. Donc, on va là ce soir. Bien, pas Francis là. Juste moi. Je m'en vais chercher ma cousine. Puis, on va rejoindre les gens qui vont venir là. C'est une belle petite soirée. Ils voulaient faire ça genre entre Noël puis jour de l'an. Mais, je serai vraiment pas tard. C'est moi qui va conduire puis... Eh bien, elle conduit bas! De plaise. Puis, je vais aller là comme vers 6 heures puis peut-être revenir. J'aimerais ça être Max dans la maison à 9 heures. De 9 heures. Parce que demain matin, j'ai un brunch à 8 heures. À 8 heures, je dois aller au resto. Donc, avec Brido ou Max? Ben, Brido est online là. Ok. Donc, là, ça blink. Je voulais vous montrer mon entreprise. Ben, je vais vous montrer avec mon téléphone. Petite robe noire et beau. Un nouveau soulier. Puis, je vais aller vous filmer ça avec mon téléphone dans le miroir. On se parle plus tard là, gang. C'est trop mignon. Non, non. Ils ont fait des petits sacs. Je prends un. Ah! Vous avez la même? Quelle est rare! Sous! C'est trop mignon. C'est trop mignon. Genre, je trouve jamais d'occasion de mettre ce chandail-là. Juste parce que je porte pas de jeans dans la vie. Puis, j'aurais pu le mettre avec une robe noire là. Mais, les robes noires que j'avais comme exemple pour mettre à l'école sont comme un petit peu comme trop courtes ou comme je sais pas trop quoi là. Puis là, hier, maman était ici. Puis, j'ai parlé de ça. Puis, elle était comme, pourquoi tu le mets pas avec ta petite robe de jeans? Et là, j'ai eu une illumination. J'ai sorti mon tu collet puis tout. Puis là, j'ai aimé ma robe. C'est trop cute! Je vais vous montrer dans le miroir tantôt. Mais, c'est ça. Hier, on a eu une vraiment belle soirée. Je vous ai pas montré grand chose là parce que je voulais profiter du moment présent. Mais, je pense que je vous ai juste montré un petit clip genre de quoi ça ressemblait là. Et bien, les girls avaient préparé des beaux sacs. Il y avait genre 5 ou 6 sacs à gagner. Et puis, dans les sacs, il y avait plein de choses. Des chandails, des casquettes. Je l'ai malheureusement pas gagné. Mais, euh... Mais, ouais. Donc, c'est ça. On était à peu près une vingtaine, je dirais. Donc, c'était vraiment le fun. Ce soir, je suis au restaurant encore avec eux autres. Donc, ça va être le fun. Pas toute la gang du Excite. Mais genre ma cousine. La maman cousine. Puis tout. Mais, ouais. Ça va vraiment être le fun. Puis, ce matin, je vais déjeuner avec nous l'autre que les besties. Donc, à la ganguerette. Puis, on va rejoindre, dans le fond, mon ami. Il est revenu de Montréal pour le temps des fêtes. Puis... C'est quand la dernière fois que vous avez vu Sébast? Genre, à mon bachelorette. Donc, euh... C'est ça. Il est venu passer le temps des fêtes avec sa famille, dans la péninsule. Puis là, euh... Il revoit genre à Montréal. Donc, on va se rencontrer au Printemble. Donc, on va aller déjeuner tous ensemble. Puis, euh... Ce matin, je vais mettre mon Gloss de Bloom. Donc, euh... Ça, c'est pas mon, euh... Nulalivre que je vous parlais hier. Mais, c'est le Gloss. French Toast. Puis, la gang. Il est genre comme... Un peu comme mon 003 Moon. Mais un petit peu plus genre foncé mauve-ish. Et je l'adore. Ça n'a aucun sens comment je l'ai, hein. Là, je me vois pas beaucoup, là. Mais comme... Si je me mets plus comme à la lumière, là, voyez-vous? Non. Si je me mets dos, comme ça. Hum... Je sais pas. Vous voyez pas grand chose. Je vais vous emporter là-bas. Ah! Ici, vous voyez quand même. Hum... Non. Ici, on est devant la lumière, peut-être. Je carotte. Une belle couleur, là. Comme... Je peux pas. Je... Peut pas tellement j'aime. Je comprends vraiment le hype autour de Bloom. Puis, le... Tu sais, un Gloss, des fois, ça recolle. C'est étonnant, là. Là, zéro. Genre, c'est juste doux. Donc, je vous montre mon outfit. Je le trouve vraiment cute. Donc, j'ai mis mes beaux souliers. Que j'ai reçus. Donc, mes Torrid. Parce que j'ai comme genre du rouge dans mon... Hum... Gilet. Donc, ça ressemble à ça. Je vais allumer la lumière. Il est quand même tôt, là. C'est un con, s'entend. Donc, euh... C'est ça. Je trouve ça cute. C'est peut-être pas pour tout le monde, là. Mais... Tu sais, vous savez que moi, je suis tout le temps en robe. Donc, je trouve une façon de mettre des petits sweaters, quand même. Puis... C'est ça. Donc, ma belle robe de jeans. Puis, avec le bleu. Je trouve que ça fait beau. Puis, ici, il y a comme du rouge. Donc, je viens faire un petit rappel de Burgundy, là. C'est vraiment pas la même affaire, là. Mais, je trouve ça fait beau. C'est le look. Puis, c'est un chandail, quand même, d'hiver. Donc, euh... Si je le porte pas maintenant, je le porterai pas cet été, là. On s'entend. Donc, c'est écrit, Let it snow sparkle and cheer. Je le trouve trop beau. Puis, en même temps, ça fait comme concept. On est quand même en temps des fêtes. Puis, c'est ça. Donc, on va aller manger une bonne poutre déjeuner. Puis, j'ai bien hâte de catch-up avec mes petits amis de moi. C'est le junior. C'est le junior. C'est le junior. Il en a donné un, papa. Faites un autre... Oh, my God! Regarde! Il y a de la neige! Oh, mon Dieu! Je vais tourner dehors! Voyez-vous? Impossible! C'est la première neige depuis comme un mois. On a eu un Noël vert nous autres. Oh! Voyez-vous? Il y a du flacon! Ouh! Avant de m'énerver, je disais, Another party de Noël. Another petit dip! Donc, là, à la place de faire aux crevettes, je vais le faire au Emberg. Donc, celui-là, je veux dire, il va aller dans le fourneau. Donc, là, je vais en train de faire revenir de la viande hachée. Heine, herbe, des piqûres, comme toujours. Puis, des oignons verts. Puis, ça va être pas mal la même base, là. Donc, dans le fond, ça va être de la Philadelphia, comme ça, avec de la mayo, sans ça. Puis, de la viande et du fromage. Vous allez m'entendre avec la hotte. Mais, dans le fond, c'est ça. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Mais, dans le fond, c'est ça. C'est une petite soirée de boys, ce soir. Donc, ils vont se faire une Poker Night. Comme 10 gars, je pense, qui viennent ici. Donc, quand c'est soirée de boys, c'est soirée de girls. Donc, je vais souper au Fresco. C'est comme genre le meilleur resto de mon coin. Donc, on va aller là au souper ce soir. On voit mes deux cousines. La fiancière, ma cousine. Puis, l'amie, ma cousine. Donc, ça va être le fun. On va manger des bonnes pâtes aux fruits de mer. Puis, ce matin, c'est vraiment le fun, mon petit brunch. Ça fait du bien de voir de beaux petits Sébast. Donc, c'est plaisant. Bonjour, petit Sébast. Tu passes ici? I love you so much. Puis, la prochaine fois qu'on va le voir, ça va peut-être être au mariage à Anna. Qui sait? Mais, ouais, ça s'en vient vite. Mine de rien. Sinon, j'ai préparé des petits snacks, là, ici. Je vais vous montrer. J'aime tout le temps préparer les petites choses, là, pour mon homme. Donc, je lui ai fait deux petits bols, comme ça, de l'in-d'or. Ici, j'ai sorti plein d'assiettes pour manger le dip. Ou leur pizza de tantôt. Ou leur McDo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont décimé, finalement. J'avais des corps qui traînaient de notre party au camp. Donc, je les ai sortis ça. Ils vont bien avoir des canettes. Sinon, j'avais reçu ce kit de biscuits, là, dans ma boîte, IGA. Donc, je vais sortir ça, là, pour en grignoter. Francis va emporter des chips. Puis, j'ai aussi une panne de biscuits que j'avais fait, là, de pâtisserie. Donc, je vais leur laisser ça aussi dans ma cave. Donc, tu sais, c'est rien d'extravagant. Les gars, ils ont rien besoin de trop gros, les autres, là. Ben, vite, vite. Wow! Ça va être juste du sapin. Donc, j'ai terminé mon petit dél, puis j'ai préparé des petites choses, là, pour les gars en bas. Puis là, je suis allée voir le cousin Francis. Il est arrivé, puis la gang. Il a apporté une méga boîte, mais j'avais pas le choix d'en voler. Genre, j'irai peut-être en voler d'eau. C'est trop beau! Genre, c'est la blonde. Salut Alex! Tu passes ici. Elle est tellement bonne, genre, et tellement talentueuse, que je peux pas, là. J'avais pas le choix. À chaque année, genre, elle fait des beaux biscuits, mais comme des biscuits, comme au sucre, avec des designs, comme vraiment beaux, là, tu sais. Puis, genre, le style, si vous êtes ici, ça fait longtemps, là, j'en avais acheté pour les filles, comme, pour leur demander d'être dans le mariage. Tu sais, comme des beaux biscuits, là, tu sais, avec du design, du glaçage dû, là. Mais en tout cas, elle fait tout le temps des belles boîtes, puis tout. Mais là, elle a fait une boîte pour les boys, mais là, moi, j'en ai volé. Donc, les vlogs, merci Alex. Mais, je vous montre la belle canne de Noël. Genre, c'est tellement cute! Je peux pas. Wow! Donc, la belle, je veux juste faire mon son. J'aime tellement mon nouveau son sur le téléphone, il est comme doux. Il est comme... Ensuite, ben, je vais-tu garder lui pour la fin? Pièce de Résistance. Ouais. Ça, la gang, c'est trop mignon. Là, Max m'expliquait ses peaux mains sur le bord d'une tasse comme le bonhomme de pain d'épices vit sa best life, genre dans le café. Donc, regardez ça. Je peux pas. C'est tellement mignon. Moi, je suis vraiment encore dans l'ambiance festive, là, même si Noël est passée. Habituellement, tu sais, moi, je suis dans l'ambiance festive jusqu'à la nouvelle année, puis tout, là. Mais là, je vais être encore plus longtemps dans les fêtes parce que, eh bien, on part à Disney. Puis, mon rêve, moi, c'est les décorations qui sont pas parties, là. Moi, je vais vivre une autre semaine de Noël, là. Habituellement, de ce que je vois, genre, les décorations commencent en partie vers le 4, 5, pis comme de fil en aiguille, genre, ça commence en partie, là. Mais là, ils ont mis un peu plus tard, cette année. Habituellement, à chaque 31 octobre, genre, dans la nuit du 31, quand tu vas le 1, c'est comme Christmas. Mais là, cette année, c'est pas tout à fait ça, là. C'est un petit peu plus tard. Et là, je regarde dehors, c'est vraiment en blanc, là. M'entendez pas à ça? En même temps, j'avais hâte, mais en même temps, c'était chanceux, là, on se promenait en crocs sur nos pieds, là, tu sais. Mais bon. C'est ça. Donc là, j'ai hâte de voir, tu sais, là, vu qu'ils les ont mis plus tard, est-ce qu'ils vont les enlever plus tard? Ou comme ils ont tout changé? Comme ils vont-tu dire, tu sais, le 1er janvier, on enlève tout? J'espère que non. Donc oui, c'est mon rêve de... Ben, j'allais pas dire, c'est mon rêve d'avoir Disney en Noël, là, mais je l'ai déjà vu quand j'étais en... J'allais dire 6e année, là, mais il y a des gens qui vont pas comprendre. C'est jour secondaire 1, je crois. Chez nous, on appelle ça 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 12. Mais bon. Bon. Donc, c'est ça, je l'ai vu de mes yeux de jeune, mais j'aimerais les voir avec mes yeux genre de grande, de grande femme. Mais c'est ça. J'ai hâte. Donc, je croise mes doigts, je croise mes bras, je croise tout. Je croise mes jambes pour que ça soit encore en Noël. Mais c'est ça. Donc, j'ai hâte de me faire un petit café probablement demain ou dimanche avec mon petit bonhomme. et la pièce de résistance. Il est trop mignon. Bien, le Père Noël est beaucoup trop beau aussi, là. Je pense que j'ai filmé, là. Mais je trouvais le Reine trop cute. On peut-tu prendre un moment? Je peux pas. C'est tellement beau, Alex. Wow. Donc, c'est ça. Donc, sur ça, j'avais mangé ma canne de bonbons. Il faut faire un test de seco. Moi, j'adore ces biscuits-là. Je capote. C'est comme mon but dans la vie, de faire des biscuits comme ça. J'aimerais ça. Je pense que je vais me donner comme but en 2020, d'essayer de faire des biscuits. Avec des beaux designs comme ça. Donc là, il y en a un lit. Le plan de l'après-midi, c'est d'aller à la poste. Je suis pas allé à la poste depuis le début des vacances. J'attendais rien. On va voir. On va aller là. Après, je vais aller chez ma mère. Elle veut que je lui montre mon iPad. J'aime tellement mon iPad. Jamais vous êtes en processus de vous prendre une électronique ou tout. C'est genre de baisse comme dans mon livre à moi. C'est genre le iPad Pro, mais avec le case de Apple qui colle. C'est tellement le fun. Il y a genre un clavier intégré avec la souris et tout. Love it. Donc on va aller voir si ça fonctionnerait pour ma mère et un. On aimerait peut-être en avoir un. Puis en même temps, ça va être comme la dernière fois. Je vais l'avoir avant les... Avant que je pars en voyage. C'est pas mal ça. Après, je vais revenir à la maison. Je vais me touch up de make-up. Et en parlant de make-up, je vous parle. Puis je m'ai comme pas regardé. Et ça, tu vois, ça a coulé là. Je viens de finir pleurer la gang. Moi, j'écoute une vidéo où je pleure. J'écoute une vidéo rue, je pleure. Mais là, j'écoutais une vidéo de Maison Lavant. Ils ont tellement un bon cœur. Ils sont tellement beaux. Ils sont tellement comme... Cette famille-là est genre vraiment spéciale. Ils sont vraiment touchants. Puis on dirait plus que comme je les ai vus comme en vrai. On dirait que c'est comme... Depuis ce moment-là, il y a eu comme... Je les adorais d'amour d'avance. Mais là, vu que comme je les ai vus en vrai. Puis que j'ai vu ça comme aller. On dirait que c'est encore plus, plus, plus là. Ils ont tellement un bon cœur. Donc là, ils sont allés au CHU Sainte-Justine. Puis ils sont allés donner des cadeaux aux... parents genre sur l'aile. Soins intensifs. Puis Marjo, une des filles de Maison Lavant. Bien, c'est une des... C'est comme genre, il y a papa, la maman, puis les deux filles. Marjo, en tout cas. Marjo pis Flo. Mais Marjo, son petit garçon loup. Au début, genre de sa... Au début là, de sa vie là. Comme dès qu'il est né, je crois. Je suis pas certaine là. En tout cas, je sais qu'il a passé un bon moment là. Un bon six semaines ou un petit peu plus. Et puis, ils ont eu affaire beaucoup comme de... D'interventions et tout ça. Pis il a raconté son histoire. Pis c'était comme tout chat. Pis oh mon Dieu, on dirait que ça m'a comme tout mis à l'envers. Pis c'est ça. On dirait que je pensais à toutes ces familles là. Pis à quel point qu'il y a plein de personnes... Que ça soit loin, proches, tu sais, qui vivent des choses. Pis on dirait que je suis comme... Reconnaissante que mon petit cocon va bien. Pis que ma famille quand même, comme... Élargie va bien. Mais tu sais, on sait jamais, tu sais. On sait jamais ce qui peut nous arriver. Veux, veux pas. Pis... Pour les nouveaux ici, peut-être. J'ai quand même été souvent à Sainte-Justine. De mes 12 ans, genre. Jusqu'à comme mes... 16 ans, je dirais. Ouais. Je me faisais suivre pour ma scoliose. Pis j'avais eu un brace. Pis la grosse affaire. Et on allait quand même à Montréal à chaque 3 mois. Donc, veux, veux pas. C'est comme... J'ai quand même été souvent. Donc, on dirait que j'étais comme... Je sais pas. J'étais sentimentale. C'était vraiment mignon. C'est vraiment une belle vidéo. Pis elle disait que... On passe beaucoup aux enfants. On apporte des cadeaux aux enfants. Mais... Tu sais, les parents, ils vivent beaucoup comme... Ils vivent beaucoup d'émotions. Ils vivent beaucoup, tu sais. Veux, veux pas. Ils sont là. Aux soins intensifs à côté de leur petit bébé. Ils sont là tout le temps. Pis là, ils ont fait des belles trousses avec des beaux soins. Pour prendre soin d'eux. Donc... En tout cas, on dirait, ça m'a mis... Ça m'a mis à l'envers. Dans le temps de Noël, en plus là. Hum! Donc... Là, je dis ça pis je mange un biscuit là. Je m'excuse. Mais... Je pense à vous. Si jamais vous vivez des moments difficiles. Ça doit pas être facile. Ouf! Surtout des petits cocos comme ça. Mais... Je vous aime. Sur ce... Pis aussi, je veux vous remercier. J'allais vraiment... Pas crédible avec un biscuit dans la bouche. M'excuse. On dirait juste... Je parle comme si je parlerais à mes amis, là. Pis je parlerais des fois avec un biscuit dans la bouche. Ou mes amis. Mais... Dans ce genre d'idée-là, là. Je veux aussi vous remercier de comme... Me faire confiance. Vous euh... De vous laisser aller dans les commentaires. Ou beaucoup plus en DM, là. Je reçois tellement des beaux messages. Pis... Vous... Faites part de... Des situations qui se passent dans vos vies. Pis que... Quand vous me dites que mes petites vidéos, ça vous fait plaisir. Pis ça vous met un petit bombe sur votre coeur. Genre dans des journées plus compliquées. Dans des journées plus difficiles. Ça me fait vraiment genre un... Ça me fait chaud au coeur. Ça me fait un bombe au coeur. C'est vraiment. C'est vraiment spécial. Je veux veux pas. Des fois, je... Je dirais que je réalise pas, là. Moi, je fais ça pour... M'amuser. Je veux veux pas. Pour me divertir. Mais... Des fois, je prends pas en considération que mes vidéos peuvent faire une petite différence. Des fois. Pis... On dirait que c'est... Je sais pas. Je trouve ça spécial. Donc, sur ça, là, gang. Je vous laisse. Pis... Je vais aller à la poste. Je vais aller chez ma marraine. Pis après, on va se faire une petite glade. Une petite métamorphose. Mais... Pas mal les yeux. Mes cheveux sont déjà lichés. En vrai, c'est ça. Je veux juste rajouter un petit peu de... Plus foncé sur mes yeux. Me remettre un peu de fond de teint pis de poudre, là. Parce que c'est comme je vous dis, là. Il y a un petit peu qui a tombé. Il faudrait que je passe vite, vite, à la pharmacie. Parce que, là, on va décoller lundi pis ça va être fermé. Ça va être le premier. Et c'est comme Francis. Son rêve, c'est de manger red satay, là. C'est genre notre resto-pref. Un moment donné. Pis ça fait un bout qu'on était pas allé, là. Mais là, on pense que ça va être fermé, là. Vu que ça va être le premier. T'es tellement déçu. J'ai hâte d'avoir pitié. Je vais appeler. Euh... Si c'est ouvert. Je devrais faire ça aujourd'hui. C'est ça que je vais faire. Ok. Là, je pars pour parler. On se laisse. Pis on se parle tout le temps. J'aime pas. Pis, c'est assassins! Pis, c'est assez Frontau. C'est assez fort though. Très fort. Ah non, attendez-moi ça. C'est intéressant. bon j'me la gang bon matin je m'en vais me faire les ongles je voulais juste vous montrer je sais pas si vous pouvez voir là j'ai reçu une grosse grosse veste pour noël genre comme plus longue je l'aime tellement elle est vraiment plus comme pfff c'est comme elle vient du week-end c'est mes parents qui me l'ont acheté et elle me voit jusqu'à comme pas les genoux mais pas mal presque je l'adore puis là c'est la grosse neige dehors mais ça me tente quand même de mettre une veste je me suis même frisé les cheveux un matin je sais pas qu'est-ce qu'il se passait ça me tente d'avoir les cheveux lousses à l'air genre mais c'est ça je m'en vais me faire aller ici bon matin et on se retrouve il est midi on est le lendemain est-ce que je vous ai parlé je pense que je vous ai montré ma veste ce matin mais c'est ça on s'est pas parlé de vive voix depuis hier je crois puis mon après-midi hier c'est comme pas assez vite donc je sais comme pas donner d'updates de où est-ce que je m'en allais puis tout ça puis je vous ai montré mon outfit rapidement si je me trompe pas avant que ma cousine arrive mais c'est ça bien on a vraiment une belle soirée je sais comme pas vraiment à porter avec moi à moins que j'ai montré des petits clips de mon souper vite vite je crois mais c'est ça c'était vraiment le fun on était comme six girly girly puis c'est ça donc on est allé au fresco c'était tellement nous comme à l'habitude genre je licherais l'assiette les pâtes aux fruits de mars c'est comme les best donc c'est ça j'ai pris ça puis il y avait plein de drinks de noël genre de leur nouveau menu d'hiver j'ai pris un chair martini je vivais le rêve mais c'est ça en tout cas donc vraiment une belle soirée puis après on est allé au 13 barrels c'est vraiment une belle place puis c'est ça je suis arrivée à la maison il était genre 9h45 je dirais moi 9h30-9h45 puis c'est ça après j'ai relaxé molly était pas là francis était ici avec ses amis il a vraiment eu du plaisir puis on s'est parlé rapidement ce matin puis là il est venu me voir tantôt il avait venu me voir butché je vous avais dit qu'on s'était pas fait de cadeaux de noël mais genre m'attrait pas disney on s'entend que c'est mon cas de noël et c'est ça puis là il arrive tantôt puis ils voulaient me surprendre avec des billets donc je vous en reparlerai dans le voyage mais on veut voir quelque chose donc autre que disney donc ça va être la sortie on n'a pas su ce qu'on voulait aller finalement c'est quand même c'est quand même coûteux mais là en français c'était comme j'ai vraiment le goût donc je vais nous payer la traite donc j'ai hâte de vous montrer où est-ce qu'on va mais ouais ça va être le fun puis ça va être une soirée qu'on va sortir de la grande ville mais ouais puis c'est ça sinon après tout ça là c'est ça hier ce matin je suis allée me faire les ondes dortées comme je vous ai dit ils sont vraiment beaux comme un beau petit rose corail puis là il est midi j'ai mangé une petite dose rapide puis là je commence à avoir faim je commence à avoir mal à la tête donc je vais me faire ça j'ai pensé encore dans le dans le je suis encore dans le mood comme on va pas vraiment faire l'épicerie là on veut passer qu'est-ce qu'il y a donc je vais manger quelque chose qui est dans mon congélateur c'est le risotto aux champignons du chô du président je me suis dit qu'il aurait goûté ça donc je vais le faire puis ça dit qu'il est déjà tout fier la seule affaire qu'on a besoin de faire c'est de le mettre dans la poêle 5 à 6 minutes donc vraiment rapido presto tu peux même le faire au micro-ondes donc j'ai hâte de voir s'il va être comme fromager puis tout ça donc ouais moi je suis certaine que je vais aimer ça Francis ça le tentait pas trop l'aujourd'hui je voulais faire ça pour un souper puis ça le tentait pas il dit je suis le tiens meilleur mais ouais donc on va se faire une petite taste this la gueule donc ça ressemble à ça si jamais vous voulez le voir on va aller près de mon fourneau segment autour du four hein on s'en souvient là donc on va allumer ça ici on va mettre un peu d'huile puis on va allumer ça sinon les plans du jour ça va être de commencer la valise on dirait je suis comme pas sur les nerfs de faire ça on dirait plus ça va plus que comme j'adore les dernières minutes de la faire je suis comme ça ça va peut-être que je commence mais ok c'est vraiment comme des petites chunks mais on dirait je suis comme pas sur les nerfs je sais comme dans ma tête je sais ce que je veux j'ai déjà un petit peu mes outfits le soir ça va être comme plus frisquet donc je vais avoir des leggings un sweatshirt puis le jour je vais mettre mes petits draps puis tout mais ouais donc je vous montrerai ça puis ouais donc ça comme ça ressemble à ça comme des petits c'est tout comme en grumeaux comme ça donc on va le mettre dans la poêle il a l'air d'avoir quand même beaucoup puis dépendamment si c'est comme fromager je sais pas si ça va fond ou quoi dépendamment j'ajouterais peut-être un petit peu de fromage je vais pas trop ici pour un petit taste test mais ouais donc ça ressemble à ça ça sent bon hum ça sent beaucoup comme les champignons comme c'est niaiseux là c'est un risotto aux champignons mais le risotto aux champignons de ricardo il est vraiment vraiment bon mais comme lui là il sent comme vous voyez une sauce aux champignons mélangé là dedans hum ça va être chaud hum c'est vraiment bon pour vrai c'est ouais comme je vous dis c'est ça c'était ça mon impression j'aime mieux ce que je fais maison parce que c'est plus comme fromager là c'est vraiment plus de type sauce de type riz baigné dans la sauce mais tu sais pour genre un dîner rapide ou un souper rapide tu te rajoutes des potongues là dessus tu te rajoutes des fines herbes tu sais c'est quand même c'est quand même bon là ou comme un accompagnement tu sais hum pastiche dip ou deux portions ça fait comme deux portions là ou plus si vous le servez juste comme en petit accompagnement avec genre une viande ou avec quelque chose là hum à mes goûts à moi ça serait un petit peu moins sauce plus comme fromager cheesy tu sais comme puis je rajouterais probablement comme un petit peu comme de il manque un petit sel ou il manque un petit quelque chose mais pour un sac déjà tout préparé je dirais comme un comme un 7 sur 10 hum puis il y a quand même des gros morceaux tu sais de champignons puis euh tu sais c'est quand même le fun c'est quand même vraiment le fun ouais donc petit taste test la gueule hum hum ouais donc là sur cette ambiance jazzy vous me laisser savoir s'il y a d'autres choses que vous aimeriez que je goûte mais j'adore faire des taste test je sais que vous vous semblez aimer ça quand j'en fais aussi mais ouais inquiétez vous pas il va y avoir des taste test en 2022 en 2024 encore live love les petites taste test sinon les plans du jour comme je vous ai dit ça va être de commencer continuer ma valise j'aimerais aussi lire tu sais vraiment prendre ça cosy neige de vraiment une belle petite journée festive je sais pas moi je suis encore dans les festivités je vous avais dit ça dans ce vlog-ci ou dans l'eau ouais moi c'est fully noël encore là puis cet après-midi j'aimerais me faire aussi un chocolat non pas un chocolat chaud un café au pain d'épices avec le petit pain d'épices sur le côté pis tout là je vais m'écraser des pains d'épices aussi là on va aller all in mais c'est ça j'ai du linge pour comme si je m'en va trois semaines c'est juste que même si je me fais des outfits d'avance je sais pas qu'est-ce que cette journée là je vais vouloir porter tu comprends je vais apporter toutes mes belles robes de cet été que j'avais adoré mes petites robes du green mint comme ça 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 va être le fun pis annonce toutes genre comme 18-20 tu sais c'est notre température parfaite de rêve à nous mais en Floride les gens là-bas ils ont froid là tu sais tous on est bien je vais apporter des longues robes plus pour le soir je vais apporter beaucoup de jupes pis des longues robes pis des jupes ça qui est le fun c'est que je peux mettre un sweater de Mickey après par dessus ou un manteau de jean je vais apporter un beau manteau de jean que j'ai reçu à Noël Gab dans le fond comme la compagnie Gab là c'est genre ça va un petit peu avec Own Navy et ils ont fait une collab avec Barbie donc j'ai eu un beau manteau de jeans là dans le fond rose de Barbie j'ai eu cette belle robe là vous allez pas être capable de voir beaucoup parce que la luminosité est plus juste comme jaune ici là dans la salle à dîner mais c'est un beau bleu un beau blanc un beau rose pis il y a des petits brillants je trouve ça fait full comme cendrillon donc ça c'est une belle petite robe du Joe Fresh sinon celle-là je pense pas je me mets tout le temps un petit truc là je me mets tout le temps une coupe de comme genre au moins deux kits dans ma petite valise comme dans mon carry-on comme ça si jamais arrive quelque chose mais là on prend un vol direct là il devrait rien arriver là mais ouais donc ça c'est un beau petit kit là que j'ai eu à Noël je la trouve tellement belle cette jupe là pis ça je vais peut-être plus mettre ce kit là justement la soirée qu'on va aller faire une activité bon pis vu que c'est des robes t'sais ça prend pas beaucoup de place mes affaires pour ma robe, ma jupe là que je viens de montrer je vais mettre mon t-shirt oui merci longue jupe t-shirt pis manteau de jean je trouve vraiment que ça fait un beau petit look pis regardez comment il est beau il est vraiment rouge en pétant là je capote il est vraiment vraiment beau pis les manches sont comme un petit peu bouffante là sur les épaules là je l'adore donc Gab et Barbie c'est pas Gab là dans le fond c'est Gap mais vous avez compris le principe là je crois donc on va mettre ça ici je mets des robes que je sais que je suis confo dedans on s'entend que Disney égale confort et j'ai tué mes shorts là en tout cas il y en a quelque part j'en ai une dizaine bien important d'apporter des petits shorts pour mettre en dessous de mes bras c'est pas trop dans un an qu'on se voit pas souvent et j'ai fait un petit reel pour montrer ce que je mettais dans ma valise de Disney mais j'ai vraiment des beaux chandails je peux vous en montrer là j'en ai à Noël celui-là il est vraiment beau souvent vous me demandez mes cunecs de Disney viennent de où et bien la plupart du temps ils viennent du H&M ils sont vraiment beaux la qualité est bonne, ils sont doux mais c'est ça donc celui-là c'est les sports le club sport de Mickey celui-là il est comme ça en avant pis derrière c'est genre Mickey qui fait plein de pauses qui fait des exercices je le trouve trop cute pis il y a une journée qu'on va peut-être au golf on est pas certain donc sur Disney genre dans la propriété de Disney il y a comme plein de terrain de golf donc ça serait peut-être un beau sweater pour ça sinon ça c'est dans la section des pyjamas mais il est tellement beau c'est un beau sweater genre pas trop épais donc juste parfait un beau rouge on dirait ça fait tant des fêtes donc celui-là aussi puis autre que ça je voulais vous montrer ah ces petits bas là je les avais pris sur Amazon ça faisait plusieurs fois que je les voyais genre sur Tiktok et tout genre peut-être 2 ans là mais ils étaient jamais dispo au Canada mais là cet été ils avaient venu dispo pis je les avais pris donc il y en a genre de Minnie de Mickey c'est genre un paquet tout ensemble Daisy Winnie ça rime tout en I pis Donald Duck sauf lui qui est pas en I donc c'est ça ça venait tout ensemble donc ils vont me faire des beaux petits bas lui je l'avais acheté je vous l'avais montré lui aussi finalement lui il est trop grand pour Francis là mais il était vraiment content d'avoir eu ça pour Noël mais moi je vais le garder genre comme en pyjama pis en parlant de pyjama j'ai eu le trop beau pyjama du Joe Fresh pis regarde ça en masse un beau motif c'est comme on dirait une collection genre de Saint Valentin là c'est Mickey et Minnie en amour donc ça je vais l'apporter également donc c'est pas mal ça je me suis amusée à faire un petit reel je sais pas ce que ça va donner pis sinon lui ça va être mon kit pour prendre l'avion je l'aime beaucoup là vous l'avez déjà vu là il est tellement confortable donc lui je vais me mettre de côté ça va être mon outfit d'aéroport donc ça je vais me mettre ça dans un autre sac comme à pavre donc c'est ça la gang je vais aller il faut quand même plus tard il y a environ 6h30 pis je m'apprête à me faire un souper vide frigo genre bizarre j'avais comme genre 4 champignons mais il y en avait un qui comme était plus beau ok on avait ça on a un reste d'oignon vert niveau légumes c'est pas mal ça j'ai comme tout mis ce qu'il me restait là il me reste des aussi des fruits mais j'ai quand même demain déjeuner t'sais ou peut-être ce soir ou demain soir j'aimerais nous faire une petite fondue au chocolat peut-être pour fêter la nouvelle année parce qu'on va vraiment rester relax à la maison on va rien faire avec nos amis on va peut-être aller chez la matinale à Francis là faites autant un petit ben petite soirée là mais vraiment on restera pas tard parce que ça va être notre dernière soirée avec Molly mais dans le fond c'est ça je vais me faire un nacho inspiration ce que j'ai dans le frigo donc vraiment champignons hongon vert un petit peu comme bizarre d'habitude je me force à me faire des souper un petit peu plus le fun mais je vais faire comme style barbecue et je vais mettre la sauce barbecue puis je vais me patenter quelque chose je sais pas si je fais je pense je pense je vais m'élever je pense je vais elevate un petit peu plus je pense que je vais faire cuire les corn je sais pas si vous avez écouté mes stories mais j'ai goûté genre des petits blédins comme des ribs corn je pense je vais m'en faire cuire une coupe dans le air fryer puis je vais mettre ça là-dessus ça va faire vraiment plus comme barbecue hum je pense qu'on va se faire ça là je vous reviens oh Molly va aller dehors qu'est-ce qu'il se passe elle liche ma crème fouettée j'ai un reste de café Molly moi quoi c'est ça ouais donc je vais me faire ouais je pense que je vais me faire cuire ça puis je vous reviens là donc j'ai pris les petits bouts de blédins comme je vous disais je les ai fait cuire un peu au air fryer pour que ça prenne moins longtemps puis là je suis en train de les faire revenir avec mes champignons des épices des oignons verts un peu d'huile d'olive puis ouais ça va vraiment être un rancho à l'improviste avec les choses que je voulais passer puis j'avais un sac à rancho à passer aussi donc ça va être delicious si j'ai l'impression ici j'ai mis un peu de sauce barbecue je vais me faire comme un étage puis j'en vais en mettre un petit peu plus puis ouais après je vais le faire chauffer un peu une sauce brose dans le fourneau puis je sais pas si je l'avais dit mais c'est ça Francis travaille jusqu'à 10 ans parce qu'il y a un employé qui a pas rentré donc c'est ça la joie d'une entreprise mais on s'en va en vacances donc ça lui dérangeait pas donc je vais manger ça en faisant un petit peu de montage tantôt voilà mon petit snack souper du soir donc mes nachos ressemblent à ceci ça a de l'air super bon je me suis mis un peu de salsa puis je me suis pris un sprit sans alcool de Romeo Gin pour ce petit cocktail la gang je vais conclure le vlog je vais vous faire un petit tchin tchin mine de rien ça va être le dernier vlog de 2023 ça va tant ça a aucun sens donc merci d'avoir été ici merci de me suivre au quotidien juste merci merci je me sens vraiment choyée d'avoir une si belle gang autour de moi puis de pouvoir m'amuser puis que vous me laissez aller genre avec ce qui me tente puis ce que j'ai envie de vous montrer sans pression sans gros fla-fla donc je vous remercie puis c'est ça donc le 31 je vais prendre ça demain dans le fond la journée que vous allez voir ceci si vous l'écoutez le 31 je vais prendre ça relax je vais faire les derniers préparatifs je vais terminer nos petites valises puis c'est ça donc je pense pas vlogger demain je vais commencer mes journées de vlog quand on va partir en voyage puis vous savez qu'on adore vlogger là-bas surtout Francis d'ailleurs je vais sortir la petite caméra je vais y penser mais c'est ça donc je voulais juste vous dire un gros gros merci d'avoir passé le mois de décembre avec moi d'avoir passé la dernière année avec moi que vous êtes anciens anciens sur ma chaîne ou que vous êtes tout nouveau je vous remercie puis ça vaut beaucoup beaucoup pour moi puis c'est ça je vous souhaite une belle année douce douce plein de belles choses puis malgré le fait que c'est normal qu'il y a des choses qui vont moins bien puis que la vie peut être difficile je vous souhaite quand même de trouver du positif au moins petites choses dans vos journées puis des fois ça peut faire une grosse différence mais c'est ça habituellement je me fais toujours ben pas absolument je me fais toujours mon vision board je fais mes manifestations de l'année ce que je me souhaite je suis pas le genre du type de résolution comme tac 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 je suis juste comme dans la manifestation dans ce que je souhaite qu'il m'arrive c'est tout le temps comme dans cette optique là que je le fais j'adore me faire un vision board je le fais sur Canva puis c'est ça donc j'ai hâte de le faire c'est ça que je le fais oh mon petit homme viens-tu pas une petite pause oh on pourra manger un petit peu ensemble donc c'est ça je vais peut-être le faire en avion ou quand je vais être là-bas si on a des petits moments relax mais je le fais tout le temps au début de l'année puis on s'en reparlera là quand j'arrive ici donc je vous aime fort 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 puis on se retrouve en 2024 bye la game merci 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 merci